eh bien oui c'est les bonnes dimensions les murs ici ils sont tellement bizarroïdes qu'il vaut mieux faire les essais directement avec les matériaux prendre les mesures c'est une bonne chose c'est très bien on est précis mais là ce que j'ai comme idée c'est de faire une armoire suspendue c'est on a maintenant l'espace bureau qui est prêt dans ce projet de dressing mon ambition c'est de faire une armoire ici avec une double porte qui va pouvoir s'ouvrir de cette manière comme cette armoire se trouve en dessus du bureau je vais lui ajouter des spots d'éclairage je vais mettre deux spots d'éclairage directement incrusté dans l'armoire c'est christian et maintenant on va regarder comment on effectue cette construction pour réaliser le caisson j'ai commencé par dévister les pièces aux bonnes longueurs pour ça je dois dire que le guide de scie ici c'est vraiment quelque chose de très utile si vous voulez vous en construire un c'est très très facile une vidéo à ce sujet ici ce que j'ai c'est la partie qui va être la partie inférieure de l'armoire et la méthode de construction c'est que je vais maintenant fabriquer un caisson avec des tenons qui vont venir se positionner qui vont venir positionner l'armoire de cette manière là cette construction c'est une construction standard d'un caisson avec des tourillons et ceci c'est déjà décrit dans une vidéo dans laquelle je construis un caisson bien sûr un peu plus petit que celui ci et puis il ya aussi le système d'ouverture avec les portes et puis et Sous-titrage ST' 501 Une fois le ponçage terminé, c'est la première fois que je peux faire le montage de l'ensemble du caisson. Comme vous voyez, il y a déjà des trous qui sont réalisés pour les spots d'éclairage et il y a des barres de renfort. C'est donc avec plaisir que je vous retrouve pour la vidéo qui montre le découpage et l'usinage des spots, et puis l'autre vidéo qui nous montre la construction des renforts. Sous-titrage ST' 501